Donc après avoir vu les propriétés, quelques propriétés, pas toutes, donc quelques propriétés sur les crochets de poisson, maintenant on va voir une identité très intéressante qui est tout simplement l'identité de Jacobi. Donc ce qu'on va faire, considérons trois fonctions f, g et h définies dans l'espace des phases q², p², t. Donc je vais considérer cet ordre-là exactement. Je vais utiliser une technique afin que vous puissiez se rappeler de cette identité de Jacobi. Donc on va considérer cet ordre f, g et h. Donc on va utiliser cette permutation-là. Je vais écrire ici f, g, h. Après, g, h, f. Après, h, f, g. D'accord? J'ai ici crochet. Donc crochet entre g et h. Et je vais ajouter ces crochets-là. Tac, 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 tac. Et faire la somme. Égale à zéro. Donc ça, c'est l'identité de Jacobi. Donc crochet de poisson entre f et crochet de poisson entre g, h, plus crochet de poisson entre g. Oui, donc ça égale à zéro tout simplement. Donc ça, il suffit juste d'utiliser cette technique-là, cette permutation circulaire, afin d'apprendre efficacement cette identité qui est très intéressante. Donc après, on va utiliser cette identité pour démontrer la relation suivante. T sur dt de f, g égale à quoi? C'est bon. C'est bon. C'est bon.